Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Martine Perrand est l'un des neuf agents chargés du recensement à Albi. Donc moi je vais vous donner un code d'accès et un mot de passe. Depuis 18 ans, cette albigeoise participe au recensement de sa ville, 18 ans à parcourir les mêmes quartiers et à observer leur évolution. Sur mes secteurs qui sont en périphérie, beaucoup plus de monde, effectivement. Ça s'agrandit beaucoup, beaucoup de logements supplémentaires, des logements sociaux d'ailleurs aussi. Voilà, sur les deux secteurs, j'ai remarqué pas mal d'agrandissements effectivement. Un petit peu moins sur le troisième qui se trouve un petit peu plus peut-être vers le centre-ville. Dans cette agence immobilière, même constat, si à Albi la population a très légèrement diminué depuis 2012, les communes périphériques, elles, sont en plein développement. A Tersac, au séquestre ou à Marsac-sur-Tarn par exemple, le nombre d'habitants a fortement augmenté ces dernières années. On a de plus en plus de personnes qui recherchent des quartiers très précis, en fait, à la sortie d'Albi, où en couple, un des deux travaille sur Toulouse. Et là, on le voit notamment en 2019 et début 2020, des gens qui travaillent effectivement sur la périphérie toulousaine, bon, le prix de l'immobilier étant ce qu'il est sur Toulouse, ils recherchent un cadre de vie sur Albi, mais en même temps, on est à trois quarts d'heure du centre-ville de Toulouse. Chaque année, la communauté d'agglomération de l'Albijoua compte plus de 200 nouveaux arrivants, des étudiants, des jeunes actifs et de nombreux jeunes retraités, à la recherche d'une certaine qualité de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada